Aujourd'hui est un jour très intéressant, comme d'habitude. Nous allons encore une fois partir ensemble dans un périple de réflexion. J'espère que ça va bien, ça fait un petit moment depuis la dernière fois, je sais. J'ai été très occupé, mais je pense qu'il est temps de revenir en force, nous apporter un plus les uns les autres. Vous savez, on a beaucoup changé, nous Africains avons beaucoup changé depuis un temps. Et c'est désolant. Aujourd'hui, les gens sont capables de faire tant de choses pour un peu d'argent, pour un peu de moyens financiers, pour un peu de ressources. Les gens sont capables de vendre leur famille pour une place en politique. Vendre leur nation pour des avantages d'État, c'est triste. Beaucoup de jeunes filles ne sont plus ce qu'elles étaient, indignes de leur père. Les choses qu'ils font aujourd'hui sont des choses inimaginables, il y a quelques années. Parce qu'on veut être bien. Bien évidemment, d'après beaucoup de personnes, c'est pouvoir voyager à volonté, aller à Dubaï, avoir une grosse voiture, une maison dans un quartier huppé de la place. C'est triste. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, dans un pays d'Afrique, il y a quelques années d'ailleurs, il se passait des atrocités. Il y avait de la guerre, il y avait beaucoup de choses horribles qui se passaient. Et d'après les histoires, il y a beaucoup de cas où les assaillants forçaient les jeunes hommes de certains villages de connaître leurs membres de famille de manière intime. C'est-à-dire de forcer l'acte sexuel avec leur maman, leur cousine, leur soeur. Quelquefois des parents avec leurs enfants. Des choses vraiment inimaginables. Triste d'imaginer ces choses dans le centre de l'Afrique. Bien triste. Malheureusement, dans beaucoup de cas, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes hommes, ont dû connaître leurs parents de manière intime, sauver leur vie. D'accord ? Ils avaient tellement peur de mourir qu'ils ont connu leur maman dans son intimité. Aujourd'hui, certainement, on marche dans les rues, dans les rues de la capitale, remerciant Dieu d'avoir sauvé la vie. Mais à quel prix ? Après avoir connu sa mère de manière intime, ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur de voir. Vous savez, il y a des raisons pour lesquelles tout ne vaut rien. Il y a, dans certains cas, on préfère tout perdre que de gagner quoi que ce soit. Des cas rares dans lesquels on vaut mieux mourir de faim que de perdre sa dignité. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont motivées par l'argent, par les gains, les ressources financières. Beaucoup de personnes ont trahi l'essence même de l'Africain. Beaucoup de politiciens ont trahi leurs frères pour avoir quelques avantages, pour avoir un Jeep, pour acheter du champagne à son gré. Beaucoup de personnes ont trahi leurs ancêtres pour simplement avoir un peu d'argent. Et ça me brise le cœur. Beaucoup de dames aujourd'hui ont des promotions, avancent dans leur vie, boulot, dans leurs organisations, après avoir commis quoi comme acte ? Peu importe ce que vous avez comme argent, peu importe ce que vous avez comme réussite, si la promotion canapé a été le moyen par lequel vous y êtes arrivé, vous n'avez rien à nous inspirer. Nous avons besoin de regagner cette dignité, cette gloire, l'honneur que nous avions autrefois. Il y a des choses pour lesquelles il vaut mieux tout perdre, mais seulement garder sa dignité, son honneur. Vous allez me tuer 77 fois avec des balles ou des machettes avant que je ne couche avec ma mère. Et même s'il faut que Dieu me dise, bon, jeune homme, je te chasse du paradis, tu vas aller mourir en enfer. Je préférerais toujours ne pas. Là où vous êtes dans la vie aujourd'hui, est-ce digne de votre père ? Et tout le monde vous respecte. Mais est-ce digne de votre père ? Quelques fois, il vaut mieux tout perdre et seulement garder sa dignité. Il y a des cas où il faut tout sacrifier et simplement garder son honneur. Il faut savoir choisir dans la vie. Il y a des choses qui valent plus que l'argent, plus que la vie. L'objectif de la vie n'est pas d'accumuler un maximum de biens. L'objectif de la vie, c'est de vivre en accord avec ses valeurs. Ne trahissez pas l'honneur que vous devez à votre père. Les gens sont prêts à soutenir des dictateurs aguerris, des politiques atroces, des meurtres, des tueries, seulement pour avoir un bol de riz. C'est honteux. Vous faites la sourde oreille à la douleur de vos frères. Vous faites semblant de ne pas voir le malheur de vos voisins. Vous avez oublié vos propres martyrs pour quelques avantages. C'est honteux. Vous êtes peut-être pressé, angoissé, déséquilibré par une situation où vous sentez qu'on vous prend votre honneur. Il est peut-être temps de prendre la bonne décision pour vous. Quelquefois, il vaut mieux mourir debout que de vivre couché pendant très longtemps. plus viteot, un grand et 42% et un grand et 43%